hey salut la team securama j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel urbex et aujourd'hui on part à la découverte de la maison playmobil alors pourquoi cette maison là vous allez le découvrir par vous même juste après donc ici on est à l'intérieur les water avec un barbecue alors ça c'est original histoire de faire cuire ses merguez directement du producteur au consommateur et je suis pas tout seul bien évidemment il est là notre cher el gocho goche de nazario de lima made in brasil je pense qu'il y avait un barbecue à la cave ah ouais bon c'est double production du coup donc voilà bah écoutez franchement très belle maison on a fait le tour des lieux avant de commencer les sessions de tournage et vous allez voir que c'est pas mal du tout bon et si vous allez me dire c'est une cuisine rien de plus élémentaire ouais franchement la petite planche de surf en mode nemo quelques vaisselle et alors on s'est renseigné via les quelques aliments restants les plus récentes date de 2019 donc certainement que le lieu a cessé de vivre dans cette même période alors on va faire le tour à notre aise ici si on va tout droit on a un magnifique accès sur le couloir et regardez moi ça quel couloir magnifique est-ce que en mettant le flash ouais c'est un fouille plus joli quand même donc très bel endroit et ici bon évidemment il y a du bordel parce qu'il a certainement eu du squat à l'époque mais bel endroit avec pas mal de chouettes petites choses du matériel de bricolage certes mais énormément de jouets regardez comme ici notamment on a un petit maxi cosy de barbie on aurait même peut-être pu l'appeler la maison barbie parce que il y a pas mal encore d'éléments concernant cette célèbre poupée donc voilà on a pas mal de jouets par ci par là écoutez charles august de berriot et baby born c'est vieux ça les baby born ça date des années 90 une bibliothèque bien fournie il ya un élément perturbateur pour que la musique change comme ça tout à coup des beaucoup de bordel là malheureusement on est désolé mais je pense que les visites précédentes se sont fait dans un esprit irrespectueux mais voilà nous ça nous empêchera pas de faire notre session regardez ici ça aurait très certainement intéressé notre belle mère parce que ben il ya une belle machine à coude de la marque phoenix donc belle maman ben si tu connais la marque un petite pensée pour toi alors donc là on a fait le tour et rd si ludwig vanel gaucher et de très belles pièces un franchement et si c'est ça devait être la petite salle à manger ça colle ça pue se demander si c'est réellement un piano du coup et en plus mais on se rend vite compte que de toute façon on est tombé sur une photo fin gauche et est tombé sur une photo mais c'est une maison de famille où il y avait deux jeunes filles donc certainement trouver de nombreux jouets de petites filles ouais le piano est vraiment sympa un très très beau il n'y a pas de marque non mais a peut-être ici à hélas hélas un beau tableau aussi ici on a on a un autre coin salle à manger mais plus voilà plus comment on va dire plus intime avec encore de magnifiques fauteuils et là bas il ya une photo une photo d'une grand mère mais voilà le squat est récent parce que les canettes ici ça ce sont des nouvelles éditions ça date pas de 10 15 ans donc voilà on va s'orienter ici et hop et tout à coup que se passe-t-il l'étage énormément de chaussures basket en tout genre des plus récentes malgré tout de plus récentes de plus anciennes et des petits paires de bottes donc c'est là qu'on comprend vite que des enfants il y en avait dans cette maison donc on monte et là on va découvrir ensemble pour commencer la salle de bain dans cette salle de bain chose élémentaire baignoire encore un bois de terre les produits d'entretien enfin les produits de beauté etc de d'hygiène et porter des lentilles parce qu'il ya du produit pour lentilles donc voilà et là aussi on retrouve des des vêtements pour pour petites poupées pour des figurines etc donc je pense que les enfants devaient être des amoureuses de ce genre de jouets de petites figurines en même temps à leur âge qui ne l'est pas je suis papa d'une petite fille de bientôt quatre ans je peux vous jurer que les barbies etc et on a la pelle regardez ici magnifique avec le petit cheval seigneur c'est mignon quand même et là on a la chambre parentale donc déjà pour commencer très belle très belle chambre très beau sofa encore une machine à coudre qui m'ont l'air vachement plus ancienne que le reste du mobilier c'est ça qui est assez marrant malgré tout et si on a la première chambre d'enfant très joli là aussi une petite maison de poupées et regardez ici les petits gars les souvenirs tabalouga le petit dragon tabalouga et le méchant qui s'appelait par tous c'est un bonhomme de neige pour ceux qui se souviennent voilà très belle très belle petite chambre en fait j'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière j'avais le même le même style de chambre c'est ça c'est marrant et donc là bas on a garde-robe et les petites armoires encore avec du linge qui appartenait certainement aux enfants ici on fait demi-tour et on va s'orienter vers la deuxième chambre d'enfant voilà bel endroit aussi et là par contre c'était une autre collection c'était collection de cassettes donc ça doit quand même dater du début des années 90 je pense pour avoir autant de cassettes je pense que les petites doivent maintenant être des adultes ouais franchement on aurait pu l'appeler la maison barbie en fait quand on voit tous les petits les petites maisons les écuries ça doit être l'écurie du fal très sympa fifi brin d'acier là bas c'est marrant parce que c'est le surnom de la maman de gaucher et donc c'est marrant et du coup ici on continue et on a la dernière chambre qui elle est un petit peu plus ancienne voilà avec encore une fois des cassettes une bien belle bibliothèque encore bon une bibliothèque en 642 mais bien fournie quand même je pense que ça devait être des amoureux de la lecture et ici on a encore ouais on a encore un petit peu de linge mais c'est du linge plus vieillot donc peut-être que c'était une maison de grands-parents qui accueillait du coup les petits enfants à l'occasion à la maison parce que c'est vrai que le linge m'a l'air plus ancien et certains mobiliers également mais très bel endroit en tout cas écoutez on se retrouve dans un instant pour découvrir la cave de cette magnifique maison à tout de suite les petits amigots bon ben voilà les petits potes nous voici donc dans la cave rien de folichon ça va être vite fait bien fait en 10 secondes top chrono je vais savoir vous montrer la cave parce que voilà ce qu'il y a donc pas grand chose donc voilà n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo à la commenter bien sûr et à vous abonner aux chaînes respectives que ce soit la mienne ou bien celle de notre cher camarade ça grimpe bien les mecs donc voilà d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et n'oubliez pas vos rêves sont les vôtres réalisez les gros bisous les amis et à la prochaine ciao les mecs bisous salut madame paris 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 Sous-titrage Société Radio-Canada